Bonsoir à tous, le monde aujourd'hui est ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. La recherche de la vérité est plus importante que la répentance sur les questions de la colonisation, a estimé Emmanuel Macron aujourd'hui en Algérie. Le président français, qui a aussi appelé les jeunes Algériens et Africains à ne pas se laisser embarquer par la manipulation des puissances étrangères. La publication de la déclaration sous serment contenant des informations essentielles sur l'enquête relative à la perquisition de la résidence de Donald Trump en Floride continue de faire débat ici aux États-Unis. Nous en parlons dans un instant avec notre invité. Et puis nous irons à Central Park à New York à la découverte du Lion's Squat, un cercle de percussionnistes qui procure de la joie aux passants en les faisant danser. Ginny Niwa sera notre guide, sans oublier Roger Muntou qui sera également là pour Culture Edo. Et voilà pour les titres, commençons par l'Angola qui est suspendue à l'annonce des résultats des élections législatives. Le dépouillement est quasi complet. Les derniers chiffres partiels ont été donnés hier soir avec plus de 97% des votes comptabilisés. Le MPLA, le parti au pouvoir, est en tête avec 51,07% selon la commission électorale. Jacques Aristide. Dans l'ancienne colonie portugaise, indépendante depuis près de 50 ans, le leader du parti vainqueur aux législatives est investi chef de l'État. Le MPLA a obtenu un total de 51,7% des suffrages comptabilisés, ce qui en termes de conversion en mandat permet d'avoir 124 députés. L'unité a 44,5% des voix, ce qui lui donne la possibilité d'avoir 90 députés. Le chef de l'État sortant, Joao Lourenço, 68 ans, s'est rendu en milieu de journée au siège de son parti dans la capitale Luanda. Son parti MPLA, le mouvement populaire pour la libération de l'Angola, a d'ores et déjà revendiqué une majorité confortable sur la base des premiers résultats. Sur la promesse de mener des réformes, lutter contre la pauvreté et enrayer la corruption, l'opposition a gagné du terrain. Inflation galopante, chômage, assècheresse sévère, de nombreux Angolais ont affiché un désir de changement. Les 500 000 emplois qu'on nous avait promis sont un mensonge. Nous n'avons rien. Où est la Californie qu'ils nous ont promis ? Il n'y a pas de Californie. La jeunesse veut du changement, assez de blablabla, assez de mensonges. Nous nous attendons à un grand jour et je crois que le peuple angolais le considérera comme une célébration parce que c'est une démocratie. Beaucoup de gens disent que la démocratie n'existe pas en Angola, mais les effets de la démocratie seront perçus. Adalberto Costa Junior, le chef de l'Unita, l'Union Nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, s'est allié à d'autres partis pour élargir sa base. Quelques 14,4 millions d'électeurs ont été appelés à voter avant-hier. Huit partis au total se sont engagés dans cette bataille électorale. Autre actualité, au deuxième jour de sa visite en Algérie, le président français Emmanuel Macron a estimé que la recherche de la vérité et de la reconnaissance était plus importante que la répentance sur les questions de la colonisation et de la guerre d'Algérie qui empoisonne la relation entre Paris et Alger. Les détails avec Gabi Dorsil. Lors d'un point de presse, ce vendredi à Alger, Emmanuel Macron a abordé une multitude de sujets, parmi lesquels la question de la colonisation française qui a grandement retenu l'attention. Sur la question mémorielle et la question franco-algérienne, nous sommes comme sommet en permanence de choisir. Le président français a expliqué qu'une commission franco-algérienne d'historien se penchera sur les premiers temps de la colonisation avec leur dureté et avec la brutalité de ces événements, mais aussi sur les disparus. Et donc cette histoire, on doit la regarder en face avec courage, avec lucidité, avec vérité. C'est ce que je fais depuis cinq ans et je le fais d'abord avant tout pour la France parce que c'est la matrice du problème mémoriel que nous avons avec tant et tant de pays. L'Algérie demande depuis longtemps un travail de mémoire sur les pages sombres des 132 années de colonisation française et pas seulement sur les sept dernières années de la guerre d'indépendance de 1954 à 1962. Le président Macron a promis l'ouverture de la totalité des archives françaises avant de s'adresser à la jeunesse algérienne et africaine en leur demandant de ne pas se laisser embarquer par l'immense manipulation de réseaux téléguidés par les puissances étrangères qui présentent la France, dit Macron, comme l'ennemi de leur pays. À Alger, M. Macron s'est également félicité que l'Algérie augmente ses exportations de gaz vers l'Italie. Ça c'est une très bonne chose. C'est bon pour l'Italie, donc c'est bon pour l'Europe, donc c'est bon pour nous parce que ça va réduire, ça permet d'améliorer la diversification gazière de l'Europe et donc ce faisant de nous protéger de tous les aléas géopolitiques. Il a fini sur une note positive en disant qu'un match amical de foot entre la France et l'Algérie serait une bonne idée. Sa visite prend fin samedi. Au Burkina Faso, le président Paul-Henri Damiba a signé des décrets réorganisant l'armée. Des régiments et bataillons ont été délocalisés. Un décret autorise aussi la création du 26e régiment d'infanterie commando qui sera basé à Boromo dans la boucle du Mouhum. Ces nouvelles unités doivent prendre leur quartier au plus tard le 12 octobre, précise la présidence. Le lieutenant-colonel Damiba, par ailleurs, dissout le groupement central des armées basé à Ouagadougou. Ce groupement avait pour mission l'organisation du soutien logistique aux unités de l'armée. Au moins quatre personnes, dont deux enfants, ont été tués et neuf blessés ce vendredi dans un bombardement mené par l'aviation éthiopienne sur Mekele, capitale de la région du Tigré. Les hostilités ont repris depuis deux jours après cinq mois d'accalmie. L'hôpital Haïder de Mekele a reçu 13 patients, parmi lesquels quatre sont décédés, on le disait, à leur arrivée, dont deux enfants, a indiqué le directeur médical. La communauté internationale craint une reprise du conflit à grande échelle et l'anéantissement des maigres espoirs de négociations de paix. De nombreux pays et organisations appellent depuis mercredi à une cessation des hostilités et à une résolution pacifique de ce conflit qui dure depuis 21 mois. La justice américaine a publié ce vendredi un document de 38 pages exposant les motifs de la récente perquisition du FBI, la police fédérale américaine, au domicile de l'ancien président Donald Trump en Floride. Le juge fédéral Bruce Reinhard avait imposé au ministère de la Justice de rendre public ce document censé détailler les raisons qui ont conduit à enquêter sur Donald Trump, citant l'intérêt du public pour la perquisition sans précédent au domicile d'un ancien président américain. Mais le magistrat avait accepté la demande du ministère de censurer d'importantes parties du document censé détailler les raisons qui ont poussé le ministère de la Justice à enquêter et qui pourraient révéler l'identité de certains acteurs du dossier. Et pour une analyse de cette actualité américaine, accueillons via Skype René Lecq, analyste politique. Vous êtes ici même à Washington, D.C. René Lecq, bonsoir. Bonsoir, John. Alors, le 8 août dernier, donc, le FBI a perquisitionné la résidence de Donald Trump en Floride, saisissant des cartons de documents confidentiels que l'ancien président n'avait pas rendus après avoir quitté la Maison Blanche malgré de multiples demandes. Pourquoi était-il important de rendre tous ces documents publics ? Écoutez, John, l'intérêt du public américain était énorme, les pressions politiques également. Comme vous vous en souvenez, c'est l'ancien président Donald Trump lui-même qui avait signalé cette perquisition à son domicile puisque le ministère de la Justice, lui, a pour politique de ne jamais parler, de ne jamais informer, de ne jamais communiquer sur ce type d'activité pour préserver l'intégrité de l'enquête. Donc, une fois que le président Trump avait informé le public américain, il était difficile pour le ministère public de ne pas réagir. Et c'est ainsi qu'il y a eu une série d'initiatives prises par le ministère auprès du juge qui avait donné autorisation pour que l'information, le maximum d'informations que possible soient communiquées à l'opinion publique. Alors, Donald Trump, qui est donc un ancien président américain, républicain, parlant des démocrates et des élections de mi-mandat. Historiquement, le parti au pouvoir perd souvent ces élections. Mais depuis quelques semaines, on observe quand même que les démocrates semblent retrouver un souffle tout à fait inattendu. À quoi cela est-il dû ? Surtout que la côte de popularité du président Biden n'est toujours pas particulièrement favorable en ce moment. Oui, tout à fait, John. Il y a, je crois, depuis quoi, deux mois à peu près, une série de victoires importantes pour l'administration Biden. L'élimination d'Aman al-Zawahiri en a été une, le leader de Al-Qaïta, qui était au demeurant son idéologue. Deux lois bipartisan, notamment, en fait, même plus de trois en réalité. J'insiste en particulier sur celle la plus récente contre l'inflation, qui est en réalité plus une loi pour étendre l'accès aux soins médicaux et préserver les questions liées à l'assure du changement climatique. C'est en fait les deux aspects les plus importants de cette loi-là. Une autre loi bipartisan sur la question du contrôle des armes. Une loi sur la fabrication des semi-conducteurs ici aux États-Unis. Et je crois, au fond, peut-être le tournant d'un point de vue politique émotionnel, j'ai envie de dire, ça a été aussi les résultats, du moins les témoignages de la commission du 6 janvier et la question de l'avortement. Je crois que c'est une combinaison de facteurs qui font que les démocrates ont un peu le vent en poupe en ce moment. Alors, en dix secondes, si vous le pouvez, l'économie joue souvent un rôle un peu important dans les élections. Est-ce que les Républicains ne vont pas profiter de l'inflation qui sévit en ce moment pour battre les démocrates ? Tout à fait, John. L'inflation est à son niveau le plus éleveux depuis 40 ans. Mais il faudra noter que ce dernier mois-là, elle a un tout petit peu baissé. Elle est passée d'un peu plus de 9 % à 8,5. Et on pense que les mesures qui ont été prises pourraient avoir un impact. On pourrait parler de ça toute la journée. Merci, René Lec, analystes politiques. Et on vous retrouve très prochainement. Je vous en prie, John. Merci. Alors que le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale de l'ONU analysait il y a quelques jours le bilan américain en matière de lutte contre le racisme à Genève, les ONG, elles, réclamaient la mise en place d'une commission chargée des réparations. L'Union américaine pour la défense et des libertés civiles explique que les États-Unis n'ont fourni aucune forme de réparation ni même de reconnaissance appropriée de vérité ou de réconciliation aux descendants des esclaves noirs américains. Plus de détails avec Dili Dico. Les responsables américains ont fait part la semaine dernière à l'ONU de l'engagement de Washington à lutter contre la discrimination raciale alors que les demandes de réparation se multiplient après des siècles de racisme que Joe Biden a qualifiés de systémiques. Pour Jamil Dakwar, responsable de la division Droits de l'Homme au sein de l'ACLU, il faut en faire davantage. Bien que nous reconnaissions que l'administration Biden a fait des pas importants vers la protection des droits de l'homme aux États-Unis, il reste encore un long chemin à parcourir pour vraiment concrétiser les droits des personnes qui ont été privées pendant des siècles et des décennies de leurs droits fondamentaux. À Genève, la délégation américaine participe aux auditions devant le comité chargé de déterminer si Washington respecte ses obligations internationales en matière de lutte contre la discrimination raciale. Les conclusions seront publiées le 30 août. Composé de 18 experts, ce comité est chargé de surveiller l'application de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale par les États-partis que les États-Unis ont ratifié en 1994. Les États-Unis sont loin derrière de nombreux autres pays démocratiques en ce qui concerne la protection des droits des personnes dans les soins de santé, le logement, l'égalité, l'éducation, les questions d'emploi et d'emploi équitable et la création d'opportunités pour que les gens puissent épanouir et vivre dans l'égalité et la dignité. M. Dakwar explique que l'aspect sur lequel l'Union américaine des libertés civiles espère que le comité pourra faire pression est la question des réparations pour les descendants d'esclaves africains aux États-Unis. Nous lançons un appel à l'administration Biden et au président lui-même d'un trait de plume. Il peut signer un décret exécutif pour établir cette commission qui étudiera enfin la question des réparations, ce qui serait enfin un grand pas en avant. Le défenseur des droits de l'homme a par ailleurs estimé que si l'on ne s'attaque pas aux causes profondes des problèmes, il n'y aura pas de véritable chemin vers une pleine équité et une pleine égalité pour tous. Vous regardez Le Monde Aujourd'hui, un direct de Washington DC sur VO Afrique. N'allez nulle part ailleurs. L'information vous revient dans un instant. C'est votre nouveau rendez-vous d'actualité en Lingala de la Voix de l'Amérique. Tous les jours, dès lundi à vendredi, nous vous proposons deux éditions d'actualité. La première des 17h à 17h30 à universel et la deuxième des 19h30 à 20h temps universel. Politique, société, culture, économie, sport. La rédaction Lingala de la Voix de l'Amérique vous donne rendez-vous pour décrypter l'actualité congolaise, africaine et du monde. « Sangwa Moukili Lelo », c'est tous les jours, de lundi à vendredi, sur nos ondes et celle de nos stations partenaires, dans l'une des plus belles langues d'Afrique, le Lingala. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VO Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde de partie. Nous émettons en direct de Washington, D.C. Le Rwanda espère produire et utiliser son propre gaz naturel extrait du lac Kivu dès les premiers mois de 2024. Les analystes estiment que ce projet profitera non seulement à l'économie du Rwanda, mais aussi à celle de tous les pays de la sous-région, car aucun pays dans la zone ne produit du gaz. Jean Damascène, d'Amichimie. Le lac Kivu, situé entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, contient une grande quantité du gaz méthane, estimée à environ 65 milliards mètres cubes. Pour exploiter davantage ce gaz, le Rwanda vient de lancer les travaux de construction d'une usine d'extraction et de compression du gaz méthane, le transformant en gaz naturel. Un projet qui permettra au pays de réaliser sa vision de développement, comme le souligne le Premier ministre rwandais, Édouard Nguilene. Le gouvernement du Rwanda s'est fixé l'objectif de rendre l'électricité accessible à tous les ménages à 100% d'ici 2024. Ce projet vient appuyer cette vision que le gouvernement s'est fixée. C'est aussi une fierté pour nous tous rwandais d'utiliser le gaz naturel produit dans notre pays. La société GazMeth dit que l'exploitation du gaz méthane du lac Kivu permettra d'éviter le désastre écologique qui résulterait d'une quantité excessive du gaz dans le lac Kivu. À l'heure où nous parlons, le lac n'est pas stable. La quantité du gaz que contient le lac est connue, mais il y a toujours le gaz qui entre dans le lac et donc sa quantité augmente. La quantité qui y entre n'est pas bien déterminée, mais nous voyons que nous pourrons produire du gaz de façon durable. Notre contrat est de 25 ans renouvelable. L'analyste économique Ketedi Kabiruka estime que le Rwanda va gagner pour sa consommation et pourra limiter les importations du gaz, qui était une charge énorme au pays. Il indique aussi qu'un tel projet profitera non seulement au Rwanda, mais aussi à toute la communauté des États d'Afrique de l'Est. Il faut souligner qu'un projet pareil, c'est un projet qui crée de l'emploi à des milliers de personnes. D'une façon plus élargie, toute la région de l'Afrique de l'Est, aucun pays ne produit le gaz. Les pays qui produisent le gaz sont plus ou moins loin, comme la Mozambique, mais toute la région, que ce soit la République démocratique du Congo, qui est juste à côté de l'unité de production de ces gaz naturels, le Gurundi, l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, ils vont tous profiter de cette usine et acheter à moins cher par rapport aux produits importés, que ce soit de l'Asie ou de l'Europe de l'Est. Une fois ce projet arrivé à terme, environ 1 million m3 de gaz sera produit chaque jour. À côté de l'intérêt économique global du pays, l'utilisation du gaz permettra de sauvegarder plus l'environnement en évitant le déboisement exagéré à la recherche du bois de chauffage, largement utilisé dans les ménages au Rwanda pour la cuisson. Jean Damascen Imane Chimwe, Vieux Afrique, Chigali. Merci Jean Damascen, projet à suivre donc au Rwanda. C'est vendredi et c'est l'heure de culture hebdo, un rendez-vous hebdomadaire avec qui ? Avec Roger Moutou. Bonsoir Roger. Salut John, ça va ? Alors, ça va très bien. Le dessinateur Jean-Jacques Sempe est mort à l'âge de 89 ans. Oui, exactement, John. Jean-Jacques Sempe, enfant, battu et déscolarisé, est devenu en 40 ans une icône new-yorkaise en signant plus de 110 couvertures du prestigieux magazine culturel The New Yorker qui rend ce mois-ci hommage à ce génie discret du dessin humoristique tout juste disparu. Jean-Jacques, comme on l'appelait affectueusement au New Yorker, est décédé le 11 août à l'âge de 89 ans, comme vous venez de le dire. Et l'hebdomadaire publie cette semaine en page intérieure sa une du 28 mars 1994 représentant l'un des thèmes de prédilection de l'artiste français qui aimait tant New York à un hommage minuscule portant un attaché case et marchant sur un tapis rouge à l'entrée d'un immeuble entouré de gratte-ciel coloré et gigantesque. Le magazine des élites culturelles et intellectuelles américaines fondé en 1925 et qui siégea pendant plus de décennies près de Times Square au cœur de Manhattan, a bâti sa réputation grâce à la rigueur de ses analyses, reportages, critiques, essais, nouvelles et dessins. Il a quasiment toujours mis une illustration en couverture de plus souvent, enfin le plus souvent sans lien avec l'actualité. En hommage à Sempé qui a collaboré avec le New York des 1978 à 2019, le journal Republiera, l'un des ses dessins remonté en une dans son édition de la semaine prochaine, daté du 5 septembre, confie à l'AFP la française Françoise Mouly, directrice artistique du New York depuis 1993 et qui a travaillé à 30 ans avec le dessinateur français, John. Voilà, et on reste aux États-Unis, Roger, accusé de racisme, un rappeur virtuel noir congédié par sa maison de disques. Oui, une histoire, exactement une histoire intéressante, difficile à croire. Un robot rappeur noir, FN Mecca, star de TikTok a créé grâce à l'intelligence artificielle, a été congédié, vous venez de le dire, par la maison de disques Capital Records après avoir été accusé d'éveiller des stéréotypes racistes sur des personnes noires. C'est le groupe d'activistes américains Industry Blackout qui, après une campagne sur les réseaux sociaux, a écrit mardi à Capital Records, filiale de Universal Music, pour dénoncer FN Mecca, une insulte directe à la communauté noire et à sa culture. Ayant signé un contrat il y a dix jours, le rappeur virtuel création de l'intelligence artificielle n'est fait plus partie depuis mercredi de la maison de disques qui a rompu ses liens avec le projet FN Mecca avec effet immédiat selon un communiqué du groupe Capital Music. Nous présentons nos plus profondes excuses à la communauté noire pour notre absence de sensibilité en ayant signé pour ce projet sans nous être interrogés suffisamment sur son équité et sa créativité à reconnu la maison de disques dans un communiqué obtenu par l'AFP. Techniquement, John le robot rappeur n'échante pas, c'est un vrai artiste noir anonyme qui l'a fait, mais la musique est elle, générée par l'intelligence artificielle FN Mecca, conserve toutefois son compte TikTok avec plus de 10 millions d'abonnés et plus d'un milliard de vues pour ses vidéos intéressantes, en tout cas intéressantes, John. Vous savez, les Romains disaient « O tempora omores ». Voilà. « O temps mœurs ». Voilà qui est dit. Merci Roger. On vous retrouve la semaine prochaine. Bon week-end à vous. Mais ne partez pas, je vous amène à Central Park. Donc, chaque week-end à Central Park, New York, un cercle de percussionnistes a appelé le Lion's Squad de Central Park procure de la joie aux passants en les faisant danser et en leur renseignant à jouer d'un instrument. Ginny Niwa est partie à leur rencontre. Voici son reportage. Au cœur de Central Park, dans cette île au vert, au milieu de l'île de Manhattan, aux mille nuances de gris, il n'est pas rare de distinguer un bruit de tambour sourd et captivant. L'air au-delà de la fontaine de Bethséda, symbole de santé, paix et pureté, sert de repos, de romance ou de promenade au rythme saccadé des instruments à percussion. Le Lion's Squad de Central Park est un cercle de percussionnistes né de la rencontre de trois frères de cœur, Baba Azizi, John et Lewis. Les membres du squad transmettent leur amour à travers les vibrations de leur instrument chaque samedi et dimanche depuis plus d'une dizaine d'années. Pour Lewis, qui a rejoint Baba Azizi et John en les voyant jouer, l'important est de transmettre son amour par l'enseignement. Tout ceux qui aiment le tambour et passent par ici, nous voulons qu'ils se joignent. On les laisse tambouriner, c'est une grande famille. New York est composé de visiteurs de partout qui passent ici. Les touristes passent par ici. John les laisse exprimer au tambour, je les laisse jouer du mien. Parfois, c'est une question d'amour et nous essayons d'enseigner. C'est comme ça qu'on est à New York. Nous avons de l'amour pour tout le monde. Au 19e siècle, le village Seneca, composé d'une élite de propriétaires noires, a été détruit pour la construction de ce qui allait devenir l'actuel Central Park. Pour John, jouer est une façon de se connecter avec le présent, mais également ses ancêtres, comme ceux du village Seneca ou encore ceux de l'Afrique. Le lien pour moi est spirituel. Peut-être que notre ancêtre écoute, parce que c'était une communauté ici à l'époque, quand ils sont venus du Sud. C'était une communauté avec des écoles, des hôpitaux, comme un village. C'est pourquoi il était nommé le village Seneca. Et après un certain temps, il s'est éteint, ils l'ont repris. Alors maintenant, nous ne devons pas le laisser s'éteindre, nous devons juste représenter la culture. C'est donc le seul type de culture auquel je peux m'identifier. Je ne peux pas parler la langue, je ne peux pas parler le Swahili, je ne peux pas parler l'arabe, j'ai un accent anglais, mais c'est ça la connexion aux ancêtres. Les frères ont nommé leur bande après s'être rendu compte qu'en plus de tous les points communs qu'ils partageaient, ils étaient tous du même signe astrologique, lion. Au fil des années, le trio de feu a accueilli d'autres lions dans cette troupe, pouvant aller jusqu'à plus d'une vingtaine certains week-ends. Ouais, tous les trois, ça a décollé à partir de là, et maintenant c'est tout ce que nous faisons tous les samedis et dimanches, fidèlement. Nous avons des écarts, mais tout va bien. Nous allons et venons, mais ça va, nous sommes ici chaque samedi et dimanche. Certains y trouvent une famille, d'autres un moyen d'échapper aux dures exigences de cette ville de béton. Pour les quelques lionnes, comme Niki, l'accueil dans la troupe se fait naturellement et chaleureusement. Il n'y a pas beaucoup de femmes, donc c'est bien d'être l'une des rares femmes qui font partie du cercle. Tous les hommes sont aussi accueillants, les gens vous aident à apprendre les rythmes d'une manière non formelle. C'est juste très organisé, coulant librement, et c'est juste une bonne énergie et de bonnes vibrations. Dans certaines croyances, le tambour est divin, avec des pouvoirs thérapeutiques. Il émet des messages à une communauté et permet d'entrer en communion avec les esprits. Au rugissement de leur tambour, les plus timides sont attirés dans le cercle et dansent, des enfants rient, des curieux contemplent. La joie transmise transforme pour un instant tous les passants en des lions de Central Park. Et c'est avec cet excellent reportage qui donne la joie au cœur qu'on met un terme à cette édition. Excellent week-end à toutes et à tous. Roger, on se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end. Bon week-end. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VO Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décomptiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La réélection de VO Afrique vous donne... ... ... ... Sous-titrage ST' 501